Et donc, toi tu vas m'aider. Je regardais, j'étais avec Boulie, et pour se donner du courage, tellement on était à un moment démoralisé, littéralement démoralisé, on regardait une émission qui parle de la bouffe et des restaurants à l'RTBF. Un truc de Guy Le Maire, télé-tourisme ! Guy Le Maire, voilà ! Comment, voilà, télé-tourisme ! Télé-tourisme ! Ah oui, là tu étais vraiment mal. Ah oui, j'allais très mal. Le 25 mars 2007, près de Namur, en Valonie, l'acteur Benoît Poulvorde, avec 1,42 g d'alcool dans le sang, percute la façade d'une maison au volant de son 4x4. Huit mois plus tard, en pleine promo pour le film Les Deux Mondes de Daniel Cohen, il confesse, chez Marc-Olivier Fogiel, être gravement dépressif depuis le tournage d'Astérix aux Jeux Olympiques. J'ai dû le dire à la télé parce qu'on peut piéger, sinon j'aurais besoin de ne pas parler. Au fur et à mesure des interviews, Poulvorde parle de son mal-être, de la difficulté d'avoir passé 5 mois intensifs sous la chaleur espagnole. 5 mois ? Écoute, j'ai tourné un mois, un mois entier, rien que pour faire les 7 minutes de course de char, parce que c'est moi qui suis sur le char, avec les 4 chevaux. Et d'une production compliquée où tout le monde s'est ennuyé. Cet acteur, Nathan Jones, a perdu ses valises, et ça fait maintenant 3 jours qu'il se balade en peignoir, sa patience a des limites. Et si on ajoute à ça des comédiens coupés au montage, et le producteur du film Thomas Langman, en pleine affaire de prostitution et d'extorsion de fond, feu avant la sortie du long-métrage, ça donne un bon sujet pour une vidéo. Alors, dès les années 60 déjà, de nombreux réalisateurs et acteurs ont contacté Uderzo et Goscinny pour porter le petit moustachu en chair et en os sur grand écran. Claude Lelouch a tenté, mais les deux auteurs ont refusé, et même Louis de Funès s'est essayé un temps, mais a très vite laissé tomber. Ils sont pas du tout en état de marché ! Mais en 1993, Thomas Langman, le fils du producteur Claude Berry, et âgé de 22 ans à l'époque, voit que la licence Astérix est au beau fixe, avec le parc d'attractions commençant enfin à sortir la tête de l'eau, le carton des jeux infogrammes sur Nintendo, bref, il contacte Sylvie Uderzo, la fille d'Albert, pour le convaincre de participer à un Astérix en live. C'est ça, faut pas croiser une bonne nouvelle, mais c'est ça. Claude Berry n'est pas super chaud au départ pour produire le film, car un tel projet demanderait une masse de pognon. Faut moins l'art contemporain, hein ? Il vient tout juste de réaliser Germinal, le film le plus cher du cinéma français, avec déjà Gérard Depardieu dedans. Mais bref, après avoir un temps essayé de faire le film avec Poiré Clavier, responsable des visiteurs, c'est finalement Claude Didi qui prend le relais, pour, eh ben, les visiteurs en fait, mais dans l'univers d'Astérix. Ah non, mais là, c'est quand même dégueulé. Avec Clavier qui gueule toujours autant, Et voilà ! Et voilà ! Ils sont loin ! Ils sont plus loin ! Et Panoramix à la place de Zébius. Et alors, notre village sera rayé de la carte pour toujours et ses armes y a mort. C'est une catastrophe ! Vous connaissez mon point de vue sur ce film, j'ai déjà fait une grosse vidéo dessus. Avec son budget de 42 millions d'euros, à nouveau le film le plus cher du cinéma français, Hors Besson, Asterix et Obélix contre César dépassa toutes les attentes en faisant 9 millions d'entrées en France et 24 millions dans le monde. Du coup, un autre film fut mis en chantier. Cette fois-ci par Alain Chabat, en 2002, avec un humour en Canal+, et un Djamal Debouze, en vrai star du film, pendant que Clavier et Depardieu se la jouent touriste en sourdine. C'est quoi ces gros raisins, là ? Ce sont des dates, Obélix. Ça pose tout le temps aux désarbres, là-bas. Bref, plus réussi que le premier film et plus fidèle à la BD, Asterix et Obélix, Mission Cléopâtre, avec ses 50 millions de budget, fit 14 millions d'entrées en France, mais alors seulement 10 millions à l'étranger. C'est une autre culture. À cause peut-être de son humour typiquement canal et d'un manque d'acteurs européens. J'y avais pas pensé. Albert Uderzo a dit lui-même ne pas trop aimer l'humour du second film et reproche à Chabat d'avoir relégué ses personnages au second plan. Bon, après, j'ai aussi entendu dire qu'Uderzo n'avait pas apprécié être mis de côté durant la promo du film et qu'il a été vexé que Chabat ait plus insisté sur Goscinny plutôt que sur Uderzo durant le making-of. D'ailleurs, tu ne vois pas une seule seconde Albert Uderzo sur le DVD. Enfin, ça pareil, on a fait une vidéo sur ce film avec Ginger Force sur sa chaîne en 2014. On va pas parler du 1. Non. Ok. Donc forcément, après l'immense succès des deux premiers films, Claude Berry annonce dans l'émission Capitale du 3 novembre 2002 dont j'ai pas les images, la mise en chantier d'Astérix en Hispania prévue pour 2005 et réalisée par un Gérard Junio fraîchement auréolé du succès de M. Batiennol. Le film aurait été le retrouvaille de la troupe du Splendide mais dans l'univers d'Astérix avec Michel Blanc en César. Le problème, c'est que Uderzo n'avait jamais donné son accord car il sentait que le film serait un mission Cléopâtre bis et donc pas du tout fidèle à sa vision des personnages. Alors, qu'en cela ne tienne, Berry décida de passer outre les ayants droit et Gérard Junio écrivit quand même le scénario aux côtés du scénariste Philippe Lopez Curval de Casque Bleu et M. Batiennol. Vous allez bientôt avoir un film à faire, c'est-à-dire que vous allez faire Astérix en Hispania, c'est-à-dire qu'après Claude Zidi qui a fait le premier, Alain Chabat qui a fait le deuxième, vous allez faire le troisième. Oui, on commence là à écrire. Ah, fallait pas. On se retrouve donc exactement dans la même situation qu'avec Astérix le Gaulois en 1967 quand la compagnie Belle Vision avait produit des longs métrages basés sur les albums d'Astérix mais sans l'accord des auteurs. Donc, pas le meilleur départ pour GG. Tout s'enchaîne en mai 2003 en plein festival de Cannes car d'un côté nous avons Claude Berry qui profite du marché du film pour vendre les droits d'Astérix en Hispania à un international toujours sans l'accord des ayants droit et de l'autre Sylvie Uderzo et Anne Goscinny les filles des auteurs qui annoncent, elles, la production d'Astérix et les Vikings. Le nouveau film d'animation mettant en scène le Gaulois est financé par M6. Bonjour. Et c'est ainsi que la production d'Astérix en Hispania fut canée. Alors déjà, afin de ne pas faire d'ombre au film d'animation et surtout parce que Uderzo n'avait pas supporté que Claude Berry fasse le film dans son dos. Et de fait, depuis 2004, chaque compagnie voulant produire un Astérix devrait négocier à chaque fois les droits. Et aucune adaptation ne peut être faite sans l'aval d'Albert Uderzo qui garde ainsi, lui et sa famille, le final cut sur tous les longs métrages. C'est pour ça qu'on ne pourra plus jamais avoir d'Astérix au cinéma se réclamant de mission Cléopâtre. Et c'est pour ça qu'on a eu Astérix aux Jeux Olympiques à la place d'Astérix en Hispania. Et c'est parce que Junior ne put pas faire son Astérix version splendide que Christian Clavier lui proposa de faire quand même un film avec la troupe. Ce qui donna l'exécrable Les Bronzes 3 en 2009 et ses 10 millions d'entrées. Ah merde, il y a fait une syncope. J'étais sûr qu'il réagirait comme un coup. Et c'est dommage, peut-être qu'Astérix en Hispania n'aurait pas été génial, mais en tout cas j'aurais préféré quand même voir ça que Les Bronzes 3 ou Astérix aux Jeux Olympiques. Car c'est ainsi que Thomas Langman, sachant que le projet de Junior était tombé à l'eau, proposa fin 2003 à Sylvie Huderzot l'idée d'un Astérix aux Jeux Olympiques prévue pour 2007 afin de surfer sur l'engouement des Jeux de Beijing de 2008. Ce qui est très amusant parce que Goscinny avait justement eu l'idée de l'album en 68 pour correspondre avec les Jeux Olympiques de Mexico. En plus, ça permettait de faire comme pour le premier film en mettant tout plein de comédiens européens. Et du coup, de demander à ces pays-là d'investir massivement pour qu'on puisse avoir un film qui effectivement rivalise avec Harry Potter hier, Indiana Jones demain. D'où la présence de l'espagnol Santiago Segura en Docteur Mabus, grand fan d'Astérix qui triomphait au même moment en Espagne avec la saga des Torrentes, des comédies policières qu'il a écrits et réalisées parodiant les films des années 80. Et on le reverra en France dans Comme un chef, en maître de la cuisine moléculaire. Continuez. Continuez à manier. J'ai une passion pour les films de restaurant depuis Ratatouille. Ne me jugez pas. Ah, et pour l'anecdote, il est tellement fan d'Astérix qu'il renonça à des bonus sur son contrat en échange d'un dessin du Derso. Puis on a les Italiens Luca Bizzarri et Paolo Kessisoglu en alpha et beta aux côtés d'Elise Moon qui sont alors un duo de comiques hyper populaires en Italie et qui, là, servent à rien, il faut le dire. Si c'est un cadeau, c'est mal pour les réfugiés ? Non, monsieur Brutti. Puis on a aussi Michael Herbig en pas un mot de plus qui venait d'écrire et réaliser en 2004 Raumschiff Surprise et ses 9 millions d'entrées. Une parodie évidente de la menace fantôme et qui, alors dans l'Astérix, a la langue coupée donc il parle pas du tout. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! En même temps, Poulevard et l'Allemand, ça fait deux. Mais tu t'es déjà regardé ? Tu te crois malin parce que tu parles allemand ? J'ai ri, moi, ta blague. J'ai ri aussi quand Aristote, il a rajouté le surrelatif. Et toi, tu te permets de me juger ? Si on parlait de votre livre. Tu viens bramer allemand dans mes oreilles. Et il doublera Brutus pour la version allemande donc ça va en fait. Eh oh ! Qu'est-ce que tu as vu ? Russell Crowe ? C'est d'ailleurs cette version que j'ai vue en premier au cinéma. Oui, la version allemande. J'étais à Francfort pour un entretien, je m'ennuyais. C'est une longue histoire. Puis il y a aussi l'italienne Vanessa Hessler que les français connaissaient à l'époque surtout pour avoir été le visage d'Alice. Et qui n'irait sans raison de pas se laisser faire. Et qui remplaça au pied levé la brésilienne Gisèle Butchen pour des raisons qu'on ignore. Quoi ? Et qui est doublée en français par une actrice française dont je ne suis pas parvenu à trouver le nom. Je n'épouserai pas Brutus parce que j'en aime un autre. Enfin, on peut aussi ajouter l'espagnol Monica Cruz crédité au générique en tant qu'Esmeralda. Mais alors, toutes ces scènes ont semble-t-il été coupées au montage. Parce que moi, tout ce que je sais en m'attendant sur Making of Espagnol, c'est qu'elle jouait une danseuse de corne du russe. Ce qui est normal puisqu'elle jouait au même moment une danseuse dans la série Undo Stress. Mais alors, impossible d'en trouver trace dans tout le film. Donc, est-ce qu'elle a voulu faire retirer sa scène ? Est-ce que c'était trop osé pour Uderzo ? Aucune idée, en tout cas elle est créditée mais n'apparaît pas dans Astérix 3. Mais enfin, du coup, il y avait aussi des rumeurs évoquant Claudia Cardinal sûrement en Cléopâtre et Elsa Pataki, dis no good. Puis alors, tu devais aussi avoir Danny Boon en Mordicus mais il a préféré réaliser Bienvenue chez les Ch'tis. Bon choix. Et du coup, il a été remplacé par Alexandre Astier qui en était à la saison 3 de Kaamelott et qui a même eu le droit d'écrire ses propres répliques. Oui, bah voilà, c'est ça, c'est ça. On a des infers-tis. Alors, ce qui est drôle, c'est que tu le sens de moins en moins impliqué au fur et à mesure du long métrage et il a même plus le droit à la parole pour ses scènes finales. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il tournera Kaamelott, livre 6, situé à Rome, l'année de la sortie du film. Puis il devait y avoir Pull Vord dedans mais ça faisait peut-être un peu trop doublon. La difficulté, c'est que comme la saison 6 de Kaamelott, il y a pas mal de choses qui se passent à Rome, je ne voudrais pas que Benoît revienne dans les mêmes conditions que dans Astérix, justement. C'est ça qui est un petit peu compliqué. Donc la saison 7 peut-être ? Par exemple. Enfin, les premières annonces mentionnaient aussi Jean-Claude Van Damme en corne du russe mais il quitta le film peu avant le tournage et a été remplacé par le champion de Muay Thai Jérôme Le Banner qui, alors bon, c'est son second film et c'est pas facile à jouer la comédie donc il galère. Hé, c'est moi qui ai été sélectionné pour représenter Rome aux Jeux Olympiques par Jupiter ! Il a fait beaucoup de progrès depuis. C'est ça mon boulot, finalement, avoir des petites attentions c'est pour que tu te fais tes dits des clavicules ! Putain ! On avait dit votre photo ! Au niveau des remplaçants, si Depardieu reprend encore une fois son rôle d'Obelix avec comme garantie de ne pouvoir tourner que l'après-midi l'accès à un buffet illimité toute la journée ainsi qu'un cachet estimé à 1,4 million d'euros Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes là ? Qu'est-ce que tu essayes de me faire dire ? Tu essayes de quoi ? Tu essayes de me parler de l'argent, c'est ça ? On trouve cette fois Clovis Cornillac en Astérix remplaçant, de fait, un Christian Clavier resté fidèle à Gérard Junio. Je sais pas, je... Je le trouve plus beau. Non, arrête ! Si, t'es plus beau, arrête ! Perso, j'aime assez l'Astérix de Cornillac surtout qu'il reprend plusieurs postures du personnage. Bon alors, par contre, le film aurait peut-être dû s'appeler Astérix Assiste aux Jeux Olympiques parce qu'on ne le voit que très rarement faire des trucs. Mais même lors de la course de char à la fin, il reste sur le côté alors qu'il a un peu marqué son nom en gros, là. Et puis il est même là devant tout le monde. Mais non. Panoramix aussi a très peu de choses à faire même qu'à la fin tu te souviens même plus de lui dans le film. Surtout que Panoramix est joué par Jean-Pierre Cassel et c'était son dernier rôle. I love you, sir. Même dans le second film, Alain Chabat s'était quand même débrouillé pour mettre quelques scènes juste avec nos trois gaulois. Mais là, non, ils sont juste en support du schtroumpf amoureux à la Follix, interprété par un Stéphane Rousseau insipide qui avait pour consigne de ne surtout pas être drôle car ça aurait effacé le côté romantique de son personnage. Je m'appelle à la Follix. C'est dommage. Surtout qu'il est très drôle normalement Stéphane Rousseau. Moi ça fait des années que j'ai arrêté de prendre des bains et même des douches. Je fais comme les facochelles. Je me nettoie en me frottant avec du sable et je respecte la natriatique aussi. Je fais uniquement caca dans mon jardin. Certes, alors tu le vois dans tout le film mais son seul gag c'est quand il tombe dans l'eau au début. Ce qui semble être le top de l'humour visiblement dans le film. Ne pourrais me les faire au bout. Oh la vache mais c'est nul ! Mais qu'est-ce que je vous disais ? Oh non non mais vous me disiez c'est nul non mais d'accord mais là c'est affligeant il n'y a rien. Puis il n'est même pas là. Il n'est pas là Stéphane Rousseau donc pourquoi c'est le premier rôle ? Puis il n'est même pas là c'est Astérix sur le char c'est pas Stéphane Rousseau. Alors vous avez remarqué que je ne cause que de Langman et pas du co-réalisateur Frédéric Forestier qui semble de plus en plus fatigué au fur et à mesure du tournage quand tu vois le making of. Ni des co-scénaristes qui venaient tout juste de quitter les guignols après la très lourde tâche de remplacer Jean-François Alain et Benoît Delépine. Mais c'est parce que Langman était producteur du film et de ce fait avait la main partout en remaniant le scénario au jour le jour selon ses caméos disponibles. Et qui disent qu'Astérix ressemble de très loin à ce qu'ils ont écrit. Heureusement ils ont fait bienvenue chez les ch'tis derrière. Alors dans Astérix Langman voulait faire un mix entre les deux premiers films Astérix mais il a pris que le pas terrible de chaque. Genre dans le 2 bon t'avais des caméos drôles partout et ben là il a gardé les caméos. Mais ils font rien de drôle. Genre là t'as Arsène Mosca ici qui dit juste une réplique Vous n'étiez pas attendu au Brutus. Et qui disparaît. Alors qu'il est très drôle Arsène Mosca. Tu es quoi toi ? Hein ? Toi qu'est-ce que tu es toi ? Il n'a rien de dénommé que tu es quoi toi ? Silence Mokta ! Et du premier film il a voulu garder l'aspect visiteur. Ok mais il que les moments dégueulasses comme quand tu vois la poupée José Garcia qui devient vivante. Et t'as aussi un passage avec des coléoptères dégueux ce qui fait grave penser à la scène chelou du Colisée. Et en ce qui concerne l'album Astérix aux Jeux Olympiques ben alors mis à part le petit texte d'intro de chaque album lu par Pierre Tchernia Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute ? Non. Quelque part en armorique un petit village résiste à l'envahisseur un petit village entouré de camps retranchés romains. Les trois pages où tu découvres Cornedurus une scène reproduite quasi à l'identique dans le film il est vrai les quelques cases où nos Gaulois disent qui sont romains et les deux cases sur la langue bleue ben en gros t'as que 5 pages de l'album que tu retrouves dans le film. T'as même pas les thèmes de la BD en fait. Ok t'as quand même une partie sur le dopage mais tout le passage qui se moque des croisières quand les Gaulois partent rejoindre Olympie c'est pas dans le film. Du coup t'as pas les pirates Pas content ! 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 T'as pas non plus toute la critique du tourisme à la française quand ils visitent Athènes et se moquent des vieilles pierres alors que justement ça aurait fait marrer les Européens et références aux retombées économiques quand organisent les Jeux Olympiques et au fait que les Grecs laissent un peu gagner les Romains pour attirer les visiteurs étrangers. Et puis t'as pas non plus toute la partie sur la mauvaise foi des supporters que quand ils mettent les mauvais résultats d'Astérix sur le dos de la nourriture locale et le terrain lourd. Ouais la seule référence aux supporters français c'est Francis Lalanne dans les tribunes en référence à la coupe du monde de Corée en 2002 quand il accompagnait les joueurs français. Et même s'il est de la France sur ton maillot bleu on ne lira jamais Christian mais toujours car en eux Donc alors déjà merci la référence datée mais surtout pour bien vous montrer à quel point ils avaient la flemme niveau humour ici Francis Lalanne s'appelle France X Lalanne X C'est pas une blague ? Non mais juste mettre X à la fin des non connus j'appelle pas ça des blagues c'est de la paresse. Ça me fait penser au début du film des pierres à feu quand il chante Steven Spielberg en Steven Spielrock Et si vraiment vous vouliez conserver le nom pourquoi pas je dis ça comme ça au lieu de Francis Lalanne X Lalanne France X Puis le truc le plus choquant par rapport à l'album c'est que tu ne retrouves aucune je dis bien aucune phrase de Goscinny là-dedans En fait quand entend Langman et Forestier Causer tu te rends compte qu'ils ont mis toute la partie Goscinny de côté et qu'ils ne se sont intéressés qu'au dessin du Derzo peut-être pour flatter Albert qui était coproducteur du film ou peut-être que Derzo voulait qu'Astérix aux Jeux Olympiques soit son film la différence de Mission Cléopâtre qui se revendiquait de Goscinny Je suis mon cher ami très heureux de te voir C'est un Alexandre Donc le film c'est quoi ? Et bien c'est surtout l'histoire d'Alapholix tombée amoureuse de l'effigie d'une princesse grecque Quoi c'est vous sur la pièce de bronze là ? Un drague amoureux en quelque sorte En gros ça fait des mois qu'il lui envoie des missives enflammées via Télégraphix le pigeon ce qui met la demoiselle dans tous ses états au mystérieux prince charmant un gratteur de parchemin à l'eau de rose Oh ! Hey ! Je suis tombée amoureuse de ces mots Ouais sauf que c'est même pas ces mots en fait puisque t'apprends plus tard que c'est Obélix qui joue les Cyrano Voici Obélix ma princesse Je suis juste son garde du cœur enfin du corps C'est pitoyable mais pourquoi un gaulois ? Bon alors déjà je ne ferais pas du tout confiance à Obélix version GG pour les conseils amoureux enfin je vous rappelle que sa méthode dans le premier pour choper une fille était de l'attirer toute seule dans un coin pour lui faire boire un truc chelou Qu'est-ce que c'est ? Valvala ? Même ! Simplement elle s'en est pas encore rendu compte Puis alors surtout Irina est donc amoureuse d'un gros mytho qui a semble-t-il flashé sur une pièce de monnaie Perso je pense qu'à la folie que c'est juste un escroc qui veut grimper dans la haute par tous les moyens mais passons En tout cas la belle est promise à Brutus qui alors certes est un tyran qui veut buter son père mais au moins il écrit lui-même ses poèmes Je sais que vous aimez la poésie et ça tombe bien J'en suis moi-même préférue Pigeon Oiseau à la grise robe Dans l'enfer des villes A mon regard tu te dérobes Tu es vraiment le plus agile Besoin de rien Envie de toi Comme l'hiver aime l'automne Besoin de rien Envie de toi Envie de toi Besoin de rien Envie de toi Je suis mais je m'en fous Comme l'amour à nos verrons Dans une des seules scènes improvisées de tout le film Oui Poulevard joue Brutus Mais passé les assez bonnes 15 premières minutes du film Il n'a plus du tout le droit d'improviser Sûrement pour ne pas faire exploser le budget Et c'est les ceux qui comme moi s'attendaient à de belles envolées comme Qu'est-ce que vous regardez ? Hein ? J'ai une queue de dragon au cul ? Non ! Alors retour assiette ! Ou... Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coups de cramache ! Et bah c'est mort C'est à dire que parce qu'on a un peu claqué le pognon dans la boisson, la bouffe et tout ça Et bah on est un petit peu sec Sur l'argent qui reste pour les sketchs Alors il y en a toujours un Qui va être moins bon avec moins de moyens Et c'est celui-ci Histoire de départager ces deux tourtereaux Alice déclare donc J'épouserai le vainqueur des Jeux Olympiques Et les Gaulois accompagnent alors à la Follix pour lui faire remporter les Jeux Olympiques Ouais en gros on se retrouve exactement devant le scénario d'un de ces Marx Brothers de la MGM Quand ils aident des couples d'amoureux Ouais là c'est pareil Astérix et Obélix sont juste en support Les vrais stars c'est Rousseau et Poulvord On me le dit mais... Parce que c'est les aventures de Brutus et César Je veux dire c'est... Et où Astérix fait de la figuration Est-ce que ça c'était déjà palpable au tournage ? Ah non non c'était pas palpable au tournage C'est pour ça que je prends pas la promo à bras le corps Non mais c'est vrai je dis... Non je l'ai pas vu le film donc... C'est peut-être parce que le film... C'est parce que moi ça fait 4 fois qu'on me le répète Donc je dis... Mais c'est parce que le film faisait 3 fois... Ça veut dire que si ça prend un bide ça va être de ma gueule quoi Ça va être pas ma gueule ça tu vas voir Voilà C'est ça ? C'est ça la mauvaise et la bonne nouvelle que je viens à t'annoncer aujourd'hui C'est qu'effectivement... Ah ouais c'est ça ça va encore être... Tu portes le film Ça va encore être de ma faute quoi En gros tu portes le film Enfin bon c'est Astérix et Obélix c'est pas moi Putain ça me fout la boule Et l'autre grande star du film Montrait ça comme super original Mais il s'était déjà moqué de lui-même dans les 101 Nuits d'Agnès Varda Et quand tu l'entendais débarquer en hélicoptère Alain de Mont-Gélin Bonjour Bonjour quel sac Ou même dans les acteurs de Bertrand Blier Action D'abord il y en a pas beaucoup d'action Bref Delon qui joue Delon Qui dit là qu'il se moque de lui-même Mais qui avait quand même insisté pour que le film se termine sur sa gueule Et qui quittait les plateaux une fois qu'il avait fini de tourner ses répliques C'est pas toujours facile hein parce que... Mais je me suis adapté J'ai dit bon bah écoute c'est comme ça Et puis voilà Non parfois je faisais un contre-champ quatre jours plus tard Donc pour expliquer aux gens C'est-à-dire que là on est en train de se parler Si on a metté une autre caméra derrière pour qu'on voit Parfois je faisais quatre jours plus tard Parce que la lumière n'en convenait pas Parce qu'Alain ne voulait plus la faire Vous n'étiez plus là Vous n'étiez pas là C'était très compliqué Donnez-moi Du coup on n'y croit pas trop à ce duo Poulvard Delon Parce que comment veux-tu développer une quelconque relation Quand l'autre il est pas là pour te répondre Nous ne supportons pas la vue des traîtres dans la famille Brutus peut te le dire Hein Brutus Oui c'est vrai Tu as raison papa Et histoire de légitimer leur scène Ils t'ont foutu une reprise d'Isno Good Avec Brutus essayant de tuer son père Grâce à des machines infernales Concoctées par José Garcia Mais d'accord allez-y Adapter Isno Good c'est pas grave C'est une partie de Goscinny aussi Donc vous pouvez le faire ça Sauf qu'ils ont pas compris comment ça fonctionne Isno Good Je veux dire c'est en trois phases Explication du piège avec mise en place Déclenchement du piège Et le piège foire donc chute avec conséquence Oh alors oui c'est la journée Oui Et bah alors t'as bien l'explication du piège Ça n'a pas de soucis Mais après Delon il dit Goûteur de bain Coolvard réagit Et c'est tout Il n'y a pas de chute Ça marche pas Pareil avec Danny Briand Il arrive Il teste le miroir Et voilà c'est hors champ Tu vois rien C'est absolument pas comme ça que ça fonctionne Alors je reprends pour les deux du fond Donc Astérix aux Jeux Olympiques c'est zéro Niveau comédie ok Mais même en tant que film sportif ça foire Déjà t'as pas de commentateur Ce qui est quand même la base en termes de comédie sportive Pepper doit changer de culotte Et surtout ça évite d'avoir ces longs moments où il se passe rien Ensuite le concept c'est que Brutus il gagne toutes ses épreuves en trichant Donc bah ça enlève tout suspense Brutus banca Même la course de char qui est certes impressionnante avec le caméo de Schumacher dedans Et bah à la fin Brutus il fait boire la potion à son cheval Et donc il gagne Ça nique toute la tension Imaginez c'est comme si dans chaque épisode du volant Bah c'était Satanas et Diabolo qui gagnaient à chaque fois la course Toujours à dire du mal de moi à mauvaise langue Je suis pas si méchant de ça Le plus bel exemple c'est le passage avec Humongus Qui détruit tous ses adversaires à la manière du colosse de Rod dans la BD Bon alors du coup t'as Alapholix qui débarque Tu te dis qu'il va le vaincre par la ruse Comme Astérix avec Cylindrique le Germain dans les douze travaux Vous ça fait cogner monsieur Et bah pas du tout Humongus y gueule Alapholix il s'effondre Et bim fin de l'épreuve Du coup c'est peut-être pour ça que tout ce qu'on retient du film Et bien c'est le banquet final avec le retour de Jamel En numéro bis Parce qu'il y a que ça de surprenant Même durant le tournage t'avais du suspense Puisque Langman ne savait même pas si Jamel allait finir par venir C'est un garçon imprévisible Le quai ? Jamel Il est assez imprévisible normalement Il devrait être dans l'avion ce soir Mais D'ailleurs je souris mais je devrais pas sourire J'espère qu'il sera dans l'avion On est généreux Il n'est pas dans l'avion On est dans la merde Tout le reste du film Et bien c'est un scénario lambda Pas drôle Dans des décors certes beaux Mais tout en numérique Ce qui fait que c'est lisse Et sans personnalité Je veux dire le premier film est pas terrible D'accord Mais au moins tu te rappelles des décors de Jean Rabaz dedans C'était le type qui avait aussi fait La cité des enfants perdus Pareil dans le second avec les très chouettes décors du regretté Atrang Qui nous a quittés en 2014 A titre de comparaison Le second film avait 265 plans truqués Là il y en a 1400 1400 Avec parfois un rendu digne des cinématiques de God of War C'est dommage Et ce qui est drôle c'est que pour accompagner la promo du film Ils avaient demandé à Manu Payet d'écrire des sketchs pour une chaîne du canal Orange Ce qui donna AVTV La télé de l'Empire Ah qu'est-ce qui se passe ? Ah moi ça répond plus Bah je sais pas qu'est-ce qui se passe Oh on me l'a cassé Avec très peu de moyens Et des comédiens très souvent en roue libre Je me balade dans la vallée de l'amour Parce que j'aime ma femme On a marqué une petite pause pour régler un souci technique Et je vous retrouve dans un petit instant Et du coup c'est beaucoup plus drôle que le film Même les passages avec Poulvord Qui là se fait plaisir Pas possible ça lui confie le travail Les incapables Tu ne vas pas comme une odeur de quelqu'un qui doit dégager ? Ah si J'ai l'impression que ça me concerne Oui Je sais pas c'est pas là Mais dans le film tu vois que tous les comédiens se font chier Surtout Bully la nurse Tu le sens saoulé parqué dans sa tribune là à côté de Delon A jouer uniquement des scènes de réaction devant des techniciens qui lui disaient comment réagir Raconte raconte avec Delon comment ? Comment Delon te voyait ? Raconte ça montre de rire Avec Liège Il raconte qu'il s'ennuyait tellement durant le tournage qu'il a pu écrire tranquille et en costume le script de son film Eldorado sorti quelques mois après Astérix Poulvard aussi tu le sens de moins en moins motivé au fur et à mesure du film Déjà parce qu'il peut rien faire hors script Ensuite parce que sa femme le quitta pendant qu'il était en Espagne pour des raisons qu'on ignore Et c'est aussi à la même période qu'on a appris le suicide de son vieil ami Rémi Bellevaux Le 4 septembre 2006 avec qui il avait fait cette arrivée près de chez vous en 1992 Finalement ce fut Depardieu qui le prit sous son aile Et c'est peut-être pour ça que Poulvard semble se muter de plus en plus en Gérard Depardieu Débarquant bourré pendant les promos comme lors du photocall du grand bain à Cannes en mai dernier Où il est arrivé avec plus de 20 minutes de retard, visiblement très émêché Et tenta plusieurs fois de mettre une main à Léila Bechti Léila qui a failli lui en mettre une visiblement Et pour en revenir au film, eh bien malheureusement la bande-annonce d'Astérix aux Jeux Olympiques Sortit juste après celle de Bienvenue chez les Ch'tis Qui était pile ce que le public voulait voir à ce moment là Il faut dire que le triomphe des choristes en 2004 avait démontré que le public français était en plein repli sur lui-même Et qu'il était beaucoup plus intéressé par un film fleurant bon le terroir plutôt qu'une grosse machine européenne D'où l'immense succès populaire de camping aussi par exemple Alors, on n'attend pas Assurance Tourix ? Et de fait, Astérix aux Jeux Olympiques n'attira que 6,5 millions de spectateurs Soit beaucoup moins que le premier et second film Mais engrangea quand même 133 millions d'euros en comptant l'international Néanmoins, le film connut une seconde vie du côté judiciaire Puisque dès décembre 2006, Thomas Langman est convoqué dans l'affaire d'une proxénète genévoise Qui aurait fourni drogue et prostituée durant le tournage d'Astérix Ce qui aurait été au départ juste de la figuration a semble-t-il pris une autre tournure Et la demoiselle ne fut jamais payée pour ses prestations Finalement, ça s'est terminé devant les tribunaux Et Langman a dit que c'était pour sa consommation personnelle Astérix étant d'ailleurs la dernière coproduction entre la petite reine société de Thomas Langman Avec la compagnie Pathé Et depuis le décès de Claude Berry en 2009, les deux sociétés se sont souvent retrouvées dans des tribunaux Et notamment pour les droits des films de Danny Boone Mais c'est une autre histoire Bref, Langman lança quand même dans la foulée la production d'un nouveau film Astérix Basé sur le tour de Gaulle Avec, justement, Christophe Baratier, décoriste à la Réal Et un scénario d'Olivier Nakache et Eric Toledano Qui venait tout juste d'avoir un beau succès avec nos jours heureux Et qui allait ensuite faire le second plus gros succès français Juste derrière Bienvenue chez les ch'tis Avec Intouchable Donc un film Astérix A l'ambiance vieille France Avec une touche de Bienvenue chez les ch'tis Avec le style de Baratier Et le duo derrière Intouchable Ça aurait été parfait Mais vu que le scénario se réclamait de Mission Cléopâtre En essayant de coller au plus près au style de Goscinny Est-ce que tu crois qu'il l'a en fait ? Est-ce que tu crois qu'il l'a en fait ? Oui, que croyez-vous que Cuderzo a fait ? Il a mis son veto sur le scénar Et préféré l'Astérix chez les Bretons Produit par Marc Missonnier Avec l'équipe du petit Nicolas à la Réal Et un film complètement à l'opposé d'Astérix aux Jeux Olympiques Avec un astérix cérébral Quasiment aucune scène d'action Et encore une fois, on reprend très peu l'album Et on préfère faire un film tournant autour d'une histoire d'amour Entre Obélix et Valérie Lemercier Tandis qu'Astérix écume les barres pour se trouver un rencard Et Albert en est très fier, il en est très fier Et là pareil, on en a fait une vidéo avec Ginger Et je ne regarderai plus jamais ce film Plus jamais Et si à Noël nous allons avoir droit au tout nouveau film d'animation Réalisé par Alexandre Astier et Louis Clichy Sur une histoire originale On nous annonce aussi un nouveau film live pour 2020 Censé se dérouler en Chine pour glader des entrées là-bas Avec un nouveau casting plus moderne Nous dit Anne Goscinny Et produit par Alain Attal Qui a fait d'un côté les films de Guillaume Canet Donc ça va, mais de l'autre, il a aussi fait Gangster Dam Donc je ne sais pas En tout cas ce qui est amusant C'est qu'au moment de l'annonce du film Chabat déclarait avoir écrit un scénario pour s'amuser Récemment je me suis amusé à écrire un script d'Astérix Bon ok, il a ensuite démenti le fait de réaliser Astérix 5 Mais pourquoi pas Faut juste pas le dire à Uderzo quoi C'est l'histoire d'une traite que j'avais demandée C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espérée C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant Je voulais être très heureux pour toute la planète Je voulais, j'espérais que la paix règne en est En ce soir de Noël, mais tout a continué Mais tout a continué Mais tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hé 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 Et pourtant, bien des gens ont chanté avec nous Et pourtant, bien des gens se sont mis à genoux Pour prier Oui, pour prier Pour prier Oui, pour prier Mais j'ai vu pour les gens À la télévision Et le soir Non, 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 non J'ai pleuré Oui, j'ai pleuré J'ai pleuré Qui doit m'expliquer Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Non, non, rien n'a changé Tout, tout a continué Hé 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada